Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission avec Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, deux leaders, deux pays, reliés par un espace maritime stratégique auquel nous nous intéressons aujourd'hui, la mer Noire. En janvier 2020, les présidents turquies et russes y ont inauguré un nouveau gazoduc, le Turkish Stream, destiné à alimenter la Turquie et le sud de l'Europe en gaz russe via la mer Noire, en contournant l'Ukraine avec qui Moscou entretient des relations houleuses, notamment depuis l'annexion de la Crimée. Erdogan-Poutine, un duo complexe, pas toujours en phase, mais qui sait très bien s'entendre pour jouer le rôle de gardien de la mer Noire et tenir à bonne distance les Occidentaux. Ainsi, en annexant la Crimée, Poutine a notamment mis la main sur la petite mer d'Azov qui ouvre sur la mer Noire. Erdogan, lui, veille sur les détroits stratégiques des Dardanelles et du Bosphore, ses passages vitaux pour le commerce international de la mer Noire à la Méditerranée. Alors partons naviguer sur cet espace maritime à ne pas sous-estimer, car il est un point d'intersection crucial entre plusieurs mondes. Et pourtant, vue d'Europe occidentale, la mer Noire est perçue comme une lointaine petite mer périphérique. Pourtant, si l'on considère sa surface, elle n'est pas négligeable. Elle s'étend sur plus de 1000 km d'est en ouest et couvre 420 000 km², soit une superficie comparable à celle de la mer Baltique. Les pays riverains de la mer Noire sont la Géorgie, la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine et la Russie. Aussi appelée Pontoxin, de son nom antique, la mer Noire est principalement alimentée par le Danube, le Dniepr et le Don. Au nord, la péninsule de Crimée s'avance dans la mer, tandis qu'un peu plus à l'est, le détroit de Kerch relie la mer Noire à la petite mer d'Azov, stratégique, nous y reviendrons. Au sud, le détroit du Bosphore débouche dans la mer de Marmara, qui par le détroit des Dardanelles donne dans la mer Égée, puis dans la mer Méditerranée. Ainsi reliée à la Méditerranée, puis à la lointaine Atlantique, la mer Noire est en fait, on le comprend, à l'intersection de l'Europe, de l'Eurasie et du Moyen-Orient. Une des particularités de la mer Noire est sa faible salinité, soit la moitié de celle des océans. Combinée avec son climat continental, c'est-à-dire avec une variation prononcée des températures saisonnières, cette faible salinité explique que les eaux du nord-ouest gèlent en hiver, contraignant à l'utilisation de brise-glaces pour dégager, par exemple, le port d'Odessa. En été, le climat associé aux sources minérales qui bordent la mer Noire en font une importante zone de loisirs et de remise en forme, à l'image des stations de Varna, en Bulgarie, et Fori, en Roumanie, ou encore Sochi, en Russie. Aujourd'hui, une population d'environ 11 millions de personnes vit à moins d'un kilomètre des côtes, par ordre d'importance, turcs, ukrainiens, russes, bulgares, roumains, géorgiens. Les six pays riverains de la mer Noire se sont répartis les zones exclusives économiques de la façon suivante. Certaines frontières ont été déterminées par des accords datant de l'époque soviétique entre l'URSS et la Turquie. Celles entre la Géorgie et la Turquie, la Bulgarie, la Turquie, l'Ukraine et la Roumanie, ont été décidées par des accords survenus après la fin de l'URSS. Au nord-est, la mer d'Azov, que certains qualifient désormais de « lac russe », reste un espace conflictuel entre l'Ukraine et la Russie. Au sud de la mer Noire, la Convention de Montreux de 1936 prévoit la maîtrise de l'accès au détroit du Bosphore et des Dardanelles par la Turquie. La mer Noire constitue un axe de transport important tout au long de l'année, reliant les pays d'Europe de l'Est aux marchés internationaux. En Ukraine, Odessa et le port voisin de Tchernomorsk voient passer la majeure partie des marchandises qui transitent par la mer Noire. Les ports de Novorossysk et dans une moindre mesure de Tuapsé, tous deux en Russie, ainsi que de Batoumi, en Géorgie, sont spécialisés dans le pétrole. En Bulgarie, Varna et Burga sont les principaux ports. Celui de Konstanza, en Roumanie, relie les régions pétrolifères aux marchés étrangers. Le Danube constitue une gigantesque artère commerciale dans les pays des Balkans, de même que le Don, en Russie. Enfin, le Bosphore, long de 32 km, pour une largeur comprise entre 700 m et 3 km, est la grande voie maritime internationale, avec un trafic annuel estimé à près de 40 000 navires commerciaux étrangers. Et plus encore, si l'on ajoute le trafic militaire, ou celui local, de pêche ou de traversée. La mer Noire est aussi un pont gazier entre producteurs, turcmènes, iraniens, irakiens, azerbaïdjanais, russes, et consommateurs européens. Ainsi, depuis 2003, la Turquie et la Russie coopèrent via le gazoduc Blue Stream, qui achemine 16 milliards de mètres cubes de gaz russe par an. Et désormais, on l'a vu, la partie immergée du gazoduc Turk Stream, longue de 930 km sous la mer Noire, est achevée. Une fois terminée, le gazoduc aura une capacité de 15,75 milliards de mètres cubes par an. Bien que méconnue, la mer Noire est donc, on l'aura compris, un espace stratégique, du coup, il s'agit aussi d'un espace d'instabilité géopolitique. Les conflits qui s'y déroulent, s'ils sont de prime abord locaux, ont aussi des répercussions internationales. C'est le cas du conflit de la Crimée, auquel nous allons nous intéresser maintenant. Suite à une opération militaire éclair, débutant le 28 février et s'achevant le 18 mars 2014, la Fédération de Russie a annexé la Crimée, zone russophone de l'Ukraine. Et de fait, elle a aussi annexé sa zone maritime, permettant une remilitarisation en mer. Entre 2014 et fin 2019, 6 sous-marins à propulsion diesel ont été déployés, ainsi que 3 frégates sur la base russe de Sébastopol. La dernière étape de cette annexion est la mise en service du pont de Kerch en mai 2018. Ce pont permet de relier la péninsule à la Russie. Mais surtout, il provoque l'enclavement de la mer d'Azov en limitant le nombre de navires pouvant y entrer et en étouffant les ports ukrainiens. Historiquement, la Russie s'intéresse à la mer Noire pour obtenir un accès à ce que l'on appelle les mers chaudes, c'est-à-dire la Méditerranée, et plus loin, les océans libres de glace. Le terme se nourrit de la représentation d'une Russie qui se vit comme enclavée dans la mesure où ses accès maritimes donnent sur des mers fermées ou sur des océans gelés une partie de l'année. Aujourd'hui, cette annexion de la Crimée permet aussi la constitution d'une force imposante et stable en mer Noire, principalement une force dissuasive face à la présence de l'OTAN. L'OTAN que la Russie voit depuis toujours comme le bras armé des Etats-Unis dans la région. L'OTAN, dont la Turquie est historiquement le pays membre le plus puissant de la région, même s'il est souvent reproché au président Erdogan de jouer sur plusieurs tableaux. Le rôle de la Turquie est d'autant plus déterminant qu'elle est in fine maîtresse des seuls détroits donnant accès à la mer Méditerranée. Pourtant, face à la Russie, la Turquie reste avant tout pragmatique. Si elle a refusé de reconnaître l'annexion de la Crimée, elle a aussi intensifié son dialogue commercial, économique et énergétique avec la Russie, notamment, on l'a dit, à travers la construction du gazoduc TurkStream. L'OTAN a répondu à l'augmentation de la flotte russe en mer Noire en accentuant sa propre présence dans cet espace maritime. Durant le premier semestre 2019, le nombre des navires de l'OTAN a dépassé celui de 2016. Mais le manque de cohésion des États membres en mer Noire a interrompu certaines initiatives. La Bulgarie, qui souhaite conserver de bonnes relations avec Moscou, a refusé de conduire des exercices militaires avec l'Ukraine. La Roumanie, membre le plus rétif à la présence russe dans la région, ne dispose pas de forces suffisantes pour développer seule une stratégie en mer Noire. L'Union européenne ne parvient pas non plus à parler d'une seule voie face à l'escalade des tensions en mer Noire. Elle a, de son côté, adopté des sanctions économiques suite à l'annexion de la Crimée. Ces sanctions ont eu des effets certains, par exemple en faisant lourdement chuter les revenus liés aux exportations d'hydrocarbures. Pourtant, les positions individuelles des États membres divergent. Alors que les États baltes, la Pologne ou la Suède sont davantage hostiles à la Russie, l'Allemagne ou l'Italie demeurent fortement dépendantes du gaz russe. La France, elle, adopte une approche fluctuante. Enfin, la politique étrangère américaine sous Donald Trump est pour l'instant aléatoire. En plus des acteurs de la région que l'on vient d'évoquer, la Chine prend progressivement un rôle d'importance en mer Noire, dans le cadre des nouvelles routes de la soie vers l'ouest. Ainsi, les ports d'Anaclia en Géorgie et de Youshin en Ukraine intéressent les Chinois qui investissent dans ces infrastructures afin de faire transiter leurs marchandises par la mer Noire. Enfin, on ne peut terminer cette émission sans évoquer la crise écologique d'ampleur qui touche la mer Noire. D'abord parce que les fleuves de ces côtes septentrionales, Danube, Niestre, Dnieper et Don, charrient de grandes quantités de déchets. Mais aussi parce que la mer Noire subit une forte eutrophisation, c'est-à-dire l'accumulation de certains nutriments qui conduit à une forte croissance d'algues et, in fine, à un appauvrissement en oxygène et en diversité de la faune et de la flore marine. La mer Noire, dont le nombre de ses zones mortes va croissant, est ainsi l'une des plus polluées au monde. Et voilà pour cette navigation sur la mer Noire stratégique et polluée. Il y a certainement une question que vous vous posez encore. Pourquoi ce nom, mer Noire ? Alors, une chose est sûre, ce n'est pas à cause de la pollution. Plusieurs hypothèses sont avancées. La mer Noire serait très sombre en profondeur en raison d'un taux élevé en hydrogène sulfuré. Autre hypothèse, selon des encyclopédies anglo-saxonnes, la mer Noire trouverait son origine dans la traduction de son nom en Perse ancien, Aksaïna, qui signifie indigo, sombre. Enfin, dans les encyclopédies de langue latine ou grecque, on avance que ce nom lui aurait été donné par les Ottomans pour qui les points cardinaux sont désignés par des couleurs. Le Nord serait désigné par le Noir, le Sud par le Blanc. Or, la mer Noire se trouve bien au nord de la Turquie. Et pour préparer cette émission, nous avons travaillé avec l'IFRI et nous nous sommes plongés dans ce numéro de questions internationales. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada